Le troisième exercice du devoir porté sur un extrait du journal Sud-Ouest du 20 septembre, mettant en évidence l'expérimentation dans la prison de la vie d'un nouveau modèle. La première question était, distinguer les différentes méthodes de socialisation mises en œuvre dans l'expérience. Il y a d'abord des méthodes traditionnelles. En effet, les principales méthodes sont basées sur la sanction. Si le détenu se comporte mal, ou de certains nombres de points en moins, il repart en détention normale. Mais aussi de récompense. L'individu des détenus compte davantage de liberté. Mais des méthodes modernes sont aussi mises en place. Les prisonniers sont partie prenante de la vie en collectivité, et ils sont donc les acteurs du fonctionnement du bâtiment. Deuxième question, en quoi cet article mettait en évidence une socialisation secondaire ? Précisez-en les achats et les principales acquisitions. Il faut d'abord définir la socialisation secondaire. C'est un tout processus postérieur qui permet d'incorporer un individu déjà socialisé dans de nouveaux secteurs de la société. C'est bien le cas, ici, dans le modèle à respect de la prison de Novik, puisque les prisonniers sont des adultes qui ont donc déjà été socialisés, mais ils vont devoir apprendre de nouvelles règles pour améliorer la vie en prison. Les agents sont principalement les gardiens de prison. Les acquisitions sont nombreuses. Se lever, être actif, ne pas être bruyant, participer à la vie collective, se respecter et respecter les autres. Troisième question, montrer que l'expérience est une réussite en confrontant les modèles de comportement, les normes et les valeurs dans les deux prisons de Novik. On peut alors comparer les deux modèles, le programme RESPE et le modèle traditionnel, en ce qui concerne les modèles de comportement. Dans le programme RESPE, les cellules sont propres, alors que dans le modèle traditionnel, ce sont des grottes sangres, sales et surencombrées. Dans le programme RESPE, il faut ne pas être bruyant. Au contraire, dans le modèle traditionnel, ce sont des cris en permanence. Dans le programme RESPE, il faut suivre les règles de vue collective, alors que dans le modèle traditionnel, il faut être agressif. Les valeurs et les normes sont donc différentes. Dans le modèle traditionnel, les valeurs, c'est-à-dire les idéaux qui orientent l'action des individus, sont la virilité, la nomination, l'impolitesse. Pour atteindre ces idéaux, des normes, c'est-à-dire des règles, vont être appliquées. Se battre, s'imposer par la force, imposer ses propres règles, s'insulter, crier, mais pas se découvrir. En revanche, dans le modèle RESPE, les valeurs seront radicalement différentes. Une liberté et égalité, le respect et la tolérance, la politesse et la propreté. Automatiquement, les normes seront différentes. Libre circulation entre les étages, participation citoyenne en décision, cellule propre, suivre les règles, parler sans crier.